Bonsoir mes chippies, alors je viens avec une vidéo qui va être classée on va dire entre guillemets hors norme alors ce n'est ni un coup de gueule, ni je ne sais quoi d'autre, ni une surprise, ni une annonce, ni quoi que ce soit c'est une vidéo où je viens en fait vous parler on va dire entre guillemets à coeur ouvert d'un souci qui malheureusement est tabou en fait sur Youtube un souci que rencontrent les femmes voilées sur Youtube, donc les youtubeuses voilées alors comment je vais commencer par vous parler de ce truc là franchement dans cette vidéo je ne savais pas si je devais la faire, si je ne devais pas la lancer et en fait je me suis dit vaut mieux donc c'est bon j'y vais, je jette le caillou dans la mare comme on dit ou la pierre dans la mare, je crève l'abcès, je ne sais pas je ne me prétends pas, comment dire ça, je ne me prétends pas avoir mis la première pierre à l'édifice ou quoi que ce soit, mais je me considère comme une des premières youtubeuses voilées sur Youtube et françaises et il était de mon devoir de venir vous en parler que ce soit vous les musulmanes ou les filles chrétiennes ou les filles athées ou je ne sais quoi d'autre comme religion, juive, hindou, etc, etc, etc voilà, je viens vous annoncer et vous dire qu'en fait il y a un gros souci concernant certaines grandes marques de make-up alors, je vais d'abord vous arrêter tout de suite celles qui vont dire oui mais nanani t'achètes ça, etc oui c'est vrai certes j'achète du maquillage chez ces grandes marques là parce que je ne peux pas me passer d'avoir une super jolie palette ou un super joli blush, etc et voilà, j'essaie de me freiner maintenant petit à petit de ne pas aller, voilà, de ne pas non plus vider mon porte-monnaie chez ces grandes marques là mais voilà, je pense que ce n'est pas parce que je vais boycotter ces marques que ces marques là vont changer leur façon de faire ou que si je vous poussais à les boycotter je ne sais pas si ça changerait grand chose alors ces grandes marques là, que je précise bien c'est des grandes marques donc internationales mais c'est surtout en fait les marques qui sont en France donc par exemple, j'en cite une parmi tant d'autres Benefit, je ne sais pas moi qui encore je mets Maybelline, France donc voilà, je ne parle pas de Benefit ou de Too Faced Etats-Unis ou UK, etc je parle vraiment de ces chaînes de marques là en France en fait alors je vais vous expliquer pourquoi donc au tout début, quand je n'étais pas encore à beaucoup d'abonnés on va dire entre guillemets bon je ne suis pas non plus à des milliers de cents abonnés je me disais, voilà, bon bah c'est normal, les grandes marques ne te contactent pas parce que tu n'as pas assez d'abonnés tu ne pèses pas assez sur la balance, etc après j'ai beaucoup de marques donc américaines qui me contactent des marques anglaises qui me contactent des petites marques françaises aussi par exemple des marques bio françaises qui me contactent voilà, plein de marques qui sont étrangères qui ne sont pas françaises principalement qui me contactent et qui veulent bien faire des partenariats avec moi, etc ou vous proposer à vous des concours ou vous offrir des cadeaux donc voilà, ça sert vraiment à ça les partenariats, ça sert vraiment à pouvoir tester une marque et si elle est bien, vous la proposer ou même pouvoir vous l'offrir donc du coup, du coup, ce que je me disais voilà, je me disais, donc, je me perds je me disais, donc, que c'était normal qu'on ne me contactait pas que c'était normal que je ne puisse pas, par exemple, assister à une avant-première d'un produit qui a été lancé que, qu'on ne m'invite pas à comment dire ça par exemple au lancement du Roller Lâche par exemple de chez Benefit qu'on ne m'invite pas à des comment on appelle ça ? des regroupements de youtubeuses françaises, etc alors, je vous arrête aussi là aussi alors, ce n'est pas, franchement, ce n'est pas de la jalousie ce n'est pas dire, ah ouais, moi, je n'ai pas été invitée non, non, c'est vraiment je m'en suis rendue compte petit à petit en fait, en regardant les vidéos des autres youtubeuses je me disais, bah tiens, elles ont fait ça bah super, c'est super, etc et je me disais, bah ça arrivera viendra mon tour, moi aussi voilà, je ferai des trucs sympas des avant-premières, des lancements produits pourquoi pas et, donc voilà, tant mieux pour les autres filles tant mieux pour les autres youtubeuses et franchement, je suis contente parce que, moi, je suis pour le fait que que certaines youtubeuses réussissent que, voilà, que le monde youtube soit de plus en plus connu et du coup, je vous disais donc, voilà, je me suis dit, bah c'est normal sauf que, sauf que, sauf que ma chaîne atteint 80 000 abonnés et, euh, je n'ai j'ai l'impression que ce soit moi ou les autres youtubeuses youtubeuses musulmanes c'est-à-dire youtubeuses voilées françaises euh, on n'est pas on n'est pas contactées dernièrement, le site I live face ELF donc, a ouvert un magasin près de chez moi à Aix-en-Provence euh, donc il y a une autre youtubeuse qui a été invitée euh, peut-être parce qu'elle utilisait beaucoup de, de, de cette marque-là ou je ne sais pas euh, qui a été invitée donc, pour l'ouverture euh, de la boutique je voulais vraiment donc, moi j'étais contente je me suis dit, bah c'est à côté de chez moi super, on va me contacter je vais y aller ben non non, non et euh, donc euh une youtubeuse a été contactée tant mieux pour elle et je me suis dit bon, quand même il y a un petit souci est-ce que vraiment je me fais des films ou est-ce que est-ce que c'est vraiment ou est-ce que vraiment c'est du racisme entre guillemets euh, du racisme du boycott de, de certaines marques en fait qui ne veulent pas euh, se faire représenter par une femme voilée euh, sauf que ces femmes voilées-là c'est-à-dire j'en fais partie euh, ces femmes voilées ces, ces youtubeuses voilées euh, vont dans les magasins et achètent et euh, euh et vous remplissent les poches euh, donc euh pourquoi ne pas leur laisser euh, euh, leur laisser leur laisser une place pourquoi ne pas parler d'elles pourquoi ne pas les représenter euh, ne pas les représenter à travers euh, donc ne pas représenter ces femmes voilées-là ou ces femmes musulmanes à travers, euh, à travers euh, des youtubeuses comme pour que ce soit moi ou que ce soit d'autres youtubeuses donc euh, donc voilà et j'ai eu donc il n'y a pas très longtemps euh, j'étais en partenariat avec une, une certaine box en fait et euh, le, le, la personne qui s'occupe de cette box là, en fait le directeur de la box celui qui a lancé la box me l'a confirmé par téléphone m'a dit euh, donc quand j'ai dit bah tu sais c'est dommage et tout parce que nous les femmes voilées on n'est pas souvent mise euh, euh, en avant par les, par les grandes marques etc euh, surtout que voilà quand on a une chaîne qui, 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 qui aimait euh, par beaucoup d'abonnés qui est suivie par beaucoup d'abonnés comme la mienne ou comme euh, celle de Muslim Queens ou comme celle de Nadia B ou comme celle de Hassan Abbé etc, etc euh, c'est dommage qu'on ne soit pas mis en avant et puis c'est là il me dit et là il me confirme et c'est là que j'en ai eu vraiment euh, confirmation parce que j'ai pas voulu vous en parler avant euh, quand j'avais j'en avais des doutes que je n'étais pas encore sûre et qu'il m'a dit bah oui, oui je te, je te confirme que moi en tant que euh, que on va dire euh, en tant que euh, qu'inventeur de cette boxe là euh, je t'ai présenté à certaines grandes marques en tant qu'en tant qu'influenceuse beauté et je, je leur ai demandé voilà, moi je, je travaille avec cette euh, avec cette euh, avec Asma Makeup c'est une influenceuse beauté c'est un truc mais gourou euh, gourou de la beauté etc et là, donc voilà comment pensez-vous pour travailler avec elle et bien ils lui ont dit non ils lui ont dit non on préfère pas euh, non, non, merci on préfère pas être représenté par une femme voilée donc franchement ça m'a fait mal ça m'a vraiment touchée parce que on fait le même travail avec les autres youtubeuses qui ne le sont pas qui ne sont pas voilées on fait voire même plus parce que on propose d'autres choses que ces youtubeuses là ne présentent pas et euh et puis voilà je comprends pas je comprends pas ce tabou et ce boycott que font ces marques là que fait euh, voilà et que voilà on nous voit jamais que ce soit un lancement que fait google euh ou une sortie que fait google pour les youtubeuses ou peu importe on ne nous voit pas on est que juste sur notre chaîne ou euh, voilà ou sinon quand on nous contacte c'est vraiment pour euh, ah bah tiens que pensez-vous de la place de la femme vous allez en France etc bah non mince on voudrait parler de notre travail on voudrait de notre chaîne on voudrait de nous de ce qu'on est etc comment on a réussi comment on est arrivé à ça enfin réussi entre guillemets c'est pour moi c'est pas euh, le fait d'être sur youtube c'est pas une réussite en soi mais comment on a réussi quand même à faire euh, que cette chaîne n'est regardée pas plusieurs milliers de personnes et euh, voilà comment on arrive à euh, quel est le secret du fait qu'on nous suit et voilà le travail qu'on fait derrière c'est vraiment voilà on a l'impression que c'est facile on a l'impression qu'on est juste derrière une caméra qu'on parle etc ben non je vous ai montré un peu des fois les coulisses de ce que je fais et euh, voilà il y a on filme on se prépare on vous on prépare la vidéo qu'est-ce qu'on de quoi on va parler euh, voilà on vous met les liens on vous met enfin on fait un montage qui dure des heures et des heures c'est vraiment du boulot mais vraiment quand je vous dis du boulot euh, moi il y a des moments où mon mari me dit mais arrête stop t'es trop sur l'ordi t'es trop en train de répondre le fait qu'on réponde aux commentaires euh, qu'on qu'on soit sur tous les réseaux sociaux oui certes on l'a voulu oui certes on a eu envie de s'exposer mais c'est surtout parce qu'on a envie de partager on avait envie de partager avec vous et moi surtout j'avais envie de partager avec vous et surtout que vous puissiez en fait ouvrir et trouver au moins quelqu'un euh, qui vous ressemble entre guillemets ou même qui vous ressemble pas mais euh, qui vous parle et qui qui vous qui vous fait passer au moins 5 minutes de bon temps qui vous fait oublier tous les soucis etc et euh, voilà donc euh, voilà pourquoi je suis venue vous parler de ça ça me pesait et j'avais envie que ce soit dit euh, on en a parlé avec d'autres youtubeuses voilées qui ont pensé la même chose euh, voilà il y a eu aussi euh, par exemple euh, je vais les citer tant pis hein City, Vidéo City Paris je crois Paris City Vidéo qui aussi euh, avait euh, voulu donc en fait re, re, ramasser enfin ramasser inviter plein de youtubeuses pour euh, qu'on puisse euh, trouver donc comme par exemple les, les Vidcon ou comme les Beautycon euh, en Angleterre donc regrouper les youtubeuses et pour que les, pour que les abonnés puissent aller les voir sur place et ben quand euh, je les ai contactés on m'a dit donc ils avaient invité déjà plusieurs youtubeuses mais pas, pas un nom un nombre non plus astronomique et euh, quand je les ai contactés on m'a dit ah non mais c'est trop tard on a déjà fait notre notre truc et tout donc je sais pas ça me semble quand même c'est, ça devient lourdain quoi moi je sais que à Elie Face je les ai contactés sur leur Instagram je les ai contactés euh, par mail on ne m'a jamais ils m'ont jamais répondu mais quand je vous dis euh, ils m'ont même pas osé m'envoyer un message en me disant non mais euh, rien euh, je sais pas à qui j'ai envoyé à Benefit pareil ils m'ont répondu au cinquième ou au sixième message quand je leur ai dit voilà euh, comment se fait-il que certaines youtubeuses euh, qui ont euh, donc par exemple 10 000, 15 000 abonnés et attention je ne dénigre pas les filles qui ont 10 000, 15 000 abonnés moi-même je suis passée par là euh, j'ai j'ai commencé par 2-3 abonnés moi aussi mais euh, voilà donc je pense que euh, ces marques-là veulent voilà ce, ce euh, qu'on les voit vraiment donc qu'ils aient une youtubeuse qui a beaucoup d'abonnés pour qu'ils aient vraiment un, on va dire une aura plus grande et quand je leur ai dit comment c'est-il qu'il y a des abonnés qui ont 10 000 ou 15 000 abonnés qui ont été invités et pas moi qui en avait à l'époque 70 000 ou 75 000 on m'a juste répondu que ah non vous inquiétez pas et je leur ai carrément dit je leur ai dit directement est-ce que c'est par rapport au vol etc je sais très bien qu'ils vont pas me dire oui et ils m'ont dit non non ce n'est pas ça c'est juste que on a invité des youtubeuses qui étaient euh, soit disant entre guillemets renommées enfin reconnues alors je comprends pas une youtubeuse qui a 10 000 abonnés est-ce qu'elle est plus reconnue qu'une youtubeuse qui a 80 000 abonnés enfin bref enfin bref c'est l'argument qui m'ont sorti euh, donc euh voilà je mets Maybelline pareil euh, qui d'autre je sais pas voilà je comprends pas je sais pas euh, qu'est-ce que vous avez je parle à ces marques là directement qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on est moins femme qu'une autre femme qui n'est pas voilée est-ce que l'image parce que voilà si on regarde au Moyen-Orient euh, tous les toutes les d'Alali de Huda Beauty Huda Beauty encore elle est pas voilée euh, mais euh, plein, plein de de, de Asia KF plein de 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 youtubeuses ou blogueuses voilées au Moyen-Orient alors elle, oui elle travaille avec Dior Jorja Armani euh, je sais plus qui encore euh, avec plein plein d'autres grandes marques ces marques là, oui là elles vont elles vont les chercher parce qu'elles elles savent qu'il y a de l'argent à se faire là-bas du coup et puis nous les, les pauvres petites youtubeuses voilées françaises euh, voilà on est, que ce soit française ou même anglaise parce que je vois pas beaucoup de filles anglaises aussi voilées qui euh, qui participent à des événements par exemple de, de grandes marques ou euh, ou de marques de, de, de maquillage je sais pas dites-moi-le en barre d'infos si vous avez vu ou pas ou voilà donc euh, voilà j'avais envie de, de vous le dire parce que je, je, je euh, vous êtes un peu comme pas ma famille mais vous êtes euh, donc pour moi des, des amis et euh, à force de vous connaître maintenant ça fait maintenant trois ans de, 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 de vous parler de partager avec vous euh, voilà voilà, il me semble légitime et normal que je puisse venir vous en parler et qu'il faut que je vous en parle et qu'il faut que, que ça se sache même si je sais que ça fera pas un énorme effet boule de neige mais euh, au moins ça sera dit et au moins les autres youtubeuses voilées au moins se, peut-être se reconnaîtront ou se ne se reconnaîtront pas mais en tout cas moi euh, en tout cas moi c'était mon, mon petit souci euh, duquel je voulais vous en parler de, 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 avec le duquel je voulais vous en parler oui c'est ça moi je sais pas si je parle français là en tout cas euh, en tout cas voilà tant pis on verra ce que ça fera moi j'ai voulu la faire euh, cette vidéo j'ai voulu vous en parler et puis comme je vous disais j'ai voulu vraiment euh euh, ouvrir un tabou et, et en parler et puis euh, voilà après euh, ça ne change rien mon boulot ça ne change rien ma vie euh, je continue à filmer euh, euh, comme d'habitude à acheter ou faire des hauts comme d'habitude euh, ça ne me dérange pas donc voilà ça c'est vraiment une autre facette en fait de youtube il y a youtube avec vous et le partage ce que je partage avec vous et il y a youtube avec euh, voilà euh, les petits trucs un peu plus, on va dire plus fun euh, fun les sorties entre youtube etc euh, donc euh, voilà c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment qu'on puisse nous les femmes voilées c'est malheureux parce que euh, en fait ces marques là et cette façon de voir les femmes voilées euh, ces marques françaises là en fait poussent les femmes voilées à euh, à aller faire des événements entre elles en fait c'est ça qui me chagrine alors qu'on devrait toutes, toutes ensemble toutes mélangées et euh, voilà sans, sans distinction sans distinction et puis donc euh, donc voilà euh, donc voilà je vous dis je disais ça serait bien qu'on puisse euh, en fait faire des événements créer un événement comme par exemple ce qu'il y a aux Etats-Unis vous savez euh, il y a un comment on appelle ça euh, il y a un fashion show en fait euh, spécial on va dire musulm spécial hijabi spécial musulmane euh, voilà et euh, chaque année ça revient et c'est super ça s'appelle le IMFDF un truc comme ça IMFDFL ou enfin je sais que je me trompe parce que ça commence IMFD mais après le reste je sais pas en tout cas ça revient chaque année ça a beaucoup de succès les blogueuses anglaises partent aux Etats-Unis rencontrer celle de euh, les youtubeuses américaines et voilées donc et euh, font ce truc là super sympa et j'espère franchement qu'en France voilà on puisse faire ça euh, que cet événement sont ouvertes à toutes les filles bien sûr voilées ou pas voilées euh, musulmanes ou non euh, peu importe donc moi je vous le répète ma chaîne n'est pas dédiée qu'aux femmes musulmanes euh, certes avec mon voile euh, voilà euh, avec mon voile on se pose la question parce qu'on se dit bon voilà elle est voilée elle fait des vidéos que pour les femmes voilées ben non euh, le seul moment où je parle de euh, en fait où je m'adresse aux femmes voilées c'est quand je fais des tutos hijab des tutos voile ou quand je fais mes ramads un up pendant un mois donc euh, voilà sinon tout le temps c'est des halls qui s'adressent à tout le monde des techniques de maquillage qui s'adressent à tout le monde des conseils beauté qui s'adressent à toutes les femmes qu'elles soient de toutes les nationalités et euh, donc voilà c'est vraiment euh, donc moi mon mot d'ordre c'est la beauté n'a pas de frontière donc euh, voilà 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 mes chéris j'espère que je vous ai pas cassé la tête avec avec ce ce topo mais euh, franchement ça doit faire bien aller 5-6 mois que ça trotte dans ma tête et que je me dis faut que je le fasse faut que je le fasse faut que je le fasse faut que je le dise on a parlé à à plein de youtubers on a parlé à des journalistes voilà et euh et je me suis dit il faut que je le dise voilà voilà mes chéris écoutez je vous aime très très fort je vous embrasse très très fort continuez à vous abonner à être de plus en plus nombreuses et vous l'êtes de plus en plus nombreuses euh, je m'étonne à chaque fois que je vois mon téléphone et que je vois que que le nombre euh, d'abonnés augmente de plus en plus je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible il va falloir qu'un jour euh, je fasse peut-être un meetup pour vous rencontrer parce que vous me le demandez et comment je vais gérer ça je sais pas du tout moi déjà quand je vois une de vous dans la rue je suis stressée et toute timide alors euh donc voilà euh, en tout cas je vous aime très très fort merci euh, d'aimer mes vidéos de cliquer sur j'aime à chaque fois de euh, de dire que mes vidéos sont top je sais pas je, je, je de plus en plus je suis, je suis je suis de plus en plus motivée à être avec vous ici sur Youtube et à vous raconter ma vie à vous parler de moi de vous enfin de nous enfin voilà euh, voilà j'arrête de parler de blablater je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine vidéo cette fois-ci euh, ça sera pas du blabla et euh, voilà bisous 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 bisous